... Alors nous poursuivons cet après-midi avec les trois dernières communications qui sont prévues au programme et d'abord une communication à nouveau à deux voix sur la constitution du fonds papyrologique de la Bibliothèque nationale de France entendue comme prélégomène à la naissance d'une nouvelle discipline et pour cela nous allons accueillir successivement Christian Forstel et Julien Aubert de la Pierre Christian Forstel, archiviste poléographe et conservateur des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale l'une des plus belles collections au monde dit-on vous avez beaucoup de chance Christian il faut bien le dire Christian a consacré sa thèse bien sûr à ce domaine il enseigne également la paléographie grecque à l'école normale supérieure je vous laisse la parole Christian Merci Isabelle pour introduire ces communications et avant de laisser parole à Julien Aubert de la Pierre qui a puisé une documentation importante dans les archives de la BNF dans le cadre de son contrat postdoctoral je voudrais partir de la première publication quelque peu importante de papyrus, de collection française publication sortie des presses de l'imprimerie impériale en 1865 il s'agit de la description et de la reproduction en facsimilé d'environ 80 papyrus grecs du musée du Louvre et de la Bibliothèque impériale préparés quelques décennies auparavant par Jean-Antoine Letrone académicien conservateur du cabinet des Antiques puis directeur de la Bibliothèque royale successeur de Champollion à la chaire d'archéologie du Collège de France en 1838 après avoir été titulaire de la chaire d'histoire et de morale depuis 1831 si la publication voit enfin le jour en 1865 c'est grâce à Vladimir Brunet de Prelle académicien lui aussi professeur de grec à l'école des langues orientales vivantes et auteur entre autres d'une traduction en grec moderne des Maximes de la Rochefoucauld qui est avant tout un manifeste du filhénénisme vibrant de son auteur comme l'attestent les quelques lignes de l'avertissement qui s'affichent à l'écran en bas mais au moins deux autres personnalités importantes de l'époque ont contribué à la publication des papyrus comme l'indique Vladimir Brunet dans sa préface il s'agit de Jean-François Boissonnade Jean-François Boissonnade professeur de langue et de littérature grecque à la Sorbonne et au Collège de France académicien et de Charles Benoît Haas que vous voyez à droite un thuringien formé à Weimar et à Iéna employé de la bibliothèque impériale dès 1805 conservateur des manuscules grecs à partir de 1815 et présent à la bibliothèque jusqu'à sa mort en 1864 Haas est en outre académicien professeur de grec à l'école spéciale des langues orientales vivantes et à partir de 1855 également professeur de grammaire comparé à la Sorbonne le rôle Haas dans la publication de 1865 est assez précisément défini c'est lui qui a communiqué nombre de transcriptions de papyrus à l'autronne et ces transcriptions ont été réalisées dans le cadre des cours que Haas donne à l'école des langues orientales vivantes qui est installée auprès de la bibliothèque donc vous voyez son cours qui est mentionné en bas à droite sur l'affiche un cours qui s'accompagne d'un cours de grec moderne auquel est associé un cours de paléographie le cas de Haas est exemplaire cumulant un nombre de positions impressionnant jouissant de la protection de Napoléon III dont il a été le précepteur pour l'allemand et le grec Haas s'intéresse à la langue grecque dans toute son évolution historique depuis l'époque classique et archaïque jusqu'au grec moderne ce sont ses compétences qui lui permettent de saisir mieux que quiconque la langue des papyrus je cite la préface de Brunet de Prelle la connaissance du grec moderne offre souvent des secours inattendus pour l'intelligence des monuments d'une date ancienne mais qui se rapporte à un usage familier dans sa leçon inaugurale au cours de grec moderne de l'école des langues orientales qui date de 1816 le sont publiées dans le magasin encyclopédique vous voyez la publication Haas évoque la perspective de pouvoir je cite suivre pas à pas la dégradation du grec ancien faire voir à quelle époque précise à la suite de quels événements telle locution, telle tournure nouvelle s'y est introduite dans cette perspective les papyrus et surtout les papyrus documentaires constituent un jalon important d'une histoire globale de la langue grecque parvenue je cite au dernier stade de la décadence mais qui va se redresser en même temps que le peuple grec retrouve son indépendance la publication 1865 associe ainsi étroitement le collège de France et la bibliothèque impériale deux institutions dont les destins sont intimement liés depuis plusieurs siècles cela a été souligné amplement ce matin et ces liens ancestraux entre le collège et la bibliothèque il faut le rappeler portent plus particulièrement sur le grec parmi les premiers lecteurs royaux institués par François 1er figure un lecteur royal pour le grec Pierre Danès tandis que parallèlement est constituée à la bibliothèque royale une première collection de manuscrits grecs qui est appelée qui est appelée à devenir au fil des siècles l'une des plus importantes collections au monde dans ce domaine et que viendront enrichir dans la seconde moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle les papyrus sous François 1er et Henri 2 la bibliothèque grecque du roi se place au centre d'un dispositif dont les deux autres volets sont constitués d'une part par l'enseignement au collège des lecteurs royaux et d'autre part par l'édition des textes présents dans la bibliothèque au moyen des éditions royales au 19e siècle les relations étroites entre le collège et la bibliothèque perdurent notamment à travers l'édition des papyrus même si les conditions ont évidemment beaucoup changé la connaissance du grec fait dorénavant partie de la culture classique commune mais l'hélénisme connaît un nouvel essor alimenté notamment par l'engouement que suscitent en France et en Europe les événements entourant la naissance d'un état grec moderne la publication de 1865 décrit 80 papyrus dont 7 seulement appartiennent à la bibliothèque impériale ces 7 papyrus sont toutefois des pièces majeures des papyrus exclusivement documentaires qui couvrent une période allant du 2e siècle avant notre ère jusqu'à la fin du 6e siècle après notre ère voici une partie voici une partie la première partie d'un contrat de vente qui s'étend sur 50 colonnes de texte et qui date de 117 avant notre ère document donc contrat de vente casati acquis en 1822 et en haut vous voyez la reproduction du facsimilé de 1865 et en bas la numérisation sur Gallica après la rédaction du volume publié en 1865 beaucoup d'autres papyrus ont été acquis par la bibliothèque parmi eux figurent notamment d'importants papyrus littéraires comme le grand papyrus magique supplément grec 574 du début du 4e siècle de notre ère le codex de deux traités de Philanda Alexandrie qui a conservé sa couverture araba et dans laquelle se trouvait également lors de sa découverte 4 folios d'un codex du Nouveau Testament qui date peut-être du 2e siècle vous voyez juste un petit fragment en bas à gauche avec le titre de l'évangile de Matthieu à ces quelques pièces relativement célèbres il faut ajouter des centaines de fragments liés pour la plupart à la figure du collectionneur et historien Seymour de Ricci texte totalement inédit dont l'étude est en cours sous l'égide de Jean-Luc Fournet dans son ensemble la composition du fond papyrologique de la BNF reflète à peu près me semble-t-il la répartition que l'on observe dans la documentation papyrologique générale telle qu'elle est connue à l'heure actuelle avec une majorité de papyristes documentaires et une forte prédominance du grec qui est la langue administrative de l'Égypte entre la conquête d'Alexandre le Grand dans la seconde moitié du 4e siècle avant notre ère et la fin de la domination byzantine au 7e siècle numériquement moins imposante que d'autres collections plus connues Oxford, Vienne, Berlin et en France Strasbourg et la Sorbonne la collection de la BNF n'en est pas moins importante par son histoire qu'il allie intimement à la naissance du discipline qui a connu un essor spectaculaire à partir de la seconde moitié du 19e siècle et qui constitue encore aujourd'hui une source non négligeable de découvertes majeures dans le domaine des sciences de l'antiquité merci je vais essayer la parole merci beaucoup Christian et si Julien Aubert de Lapierre veut bien nous rejoindre maintenant Julien Aubert de Lapierre est diplômé de l'école pratique des hautes études ce qui montre encore des relations entre nos diverses institutions vous c'est là vous avez soutenu votre thèse vous êtes le premier bénéficiaire de cette bourse que nous avons présentée ce matin la bourse postdoctorale créée conjointement par le collège de France et la bibliothèque nationale de France et nous en sommes fort heureux vous êtes chargé par ailleurs d'établir le catalogue des objets en bois du musée du Quai du musée copte du Quai je vous laisse la parole merci beaucoup le fond de papyrus grec mais également copte et latin de la bibliothèque nationale n'est comme vient de le préciser Christian Firstel pas numériquement le plus important par rapport à d'autres collections mais il est un témoignage exceptionnel et tout à fait représentatif de la culture écrite de l'Egypte post-pharaonique et du monde gréco-romain le projet postdoctoral que je mène à la bibliothèque nationale de France et au collège de France sur l'histoire de la constitution de ce fonds de manuscrits contribue à éclairer le rôle de ces deux établissements dans l'essor des sciences de l'antiquité du 19e au 21e siècle l'étude approfondie de la collection de papyrus de la bibliothèque nationale a débuté par l'examen systématique des archives modernes dont nous avons pu parler en début d'après-midi conservé sur le site de Richelieu les archives modernes du département des manuscrits ce travail a commencé par le dépouillement exhaustif des procès verbaux du conservatoire de la bibliothèque nationale devenant comité consultatif en 1858 depuis l'année pour l'instant 1853 jusqu'en 1922 lors de la lecture de ces volumes qui laissent transparaître les rapports administratifs et humains au sein de l'établissement j'ai extrait tout ce qui est relatif au papyrus les évocations les dons les achats également la mention de toute personnalité pouvant être concernée des souverains parfois les revisse-rois d'Egypte les collectionneurs des savants ou des marchands en rapport avec le Proche-Orient de manière générale finalement tout ce qui a trait à l'Egypte dans ses archives cette première étape certes quelque peu ralentie par la situation sanitaire sera complétée dans les mois à venir par le dépouillement des volumes de la première moitié du 19ème siècle elle a néanmoins déjà permis d'observer la singularisation des papyrus dans les archives de la bibliothèque par rapport à d'autres types de matériel acquis par la bibliothèque ce qui leur confère une visibilité tout à fait particulière cet aspect est aussi ressorti de l'examen des registres de dépenses générales où il est parfois possible de retrouver et c'était la chose tout à fait exceptionnelle des factures d'achat de papyrus ainsi que des avoirs de paiement c'est ce que vous avez notamment ici sous les yeux c'est notamment le cas donc des documents acquis auprès de ce monsieur Kazati dont parlait à l'instant Christian Forstel en 1822 on y retrouve donc ici dans ces comptes la mention de ces papyrus Kazati qui sont donc conservés toujours dans cette boîte ici de la seconde moitié du 19e siècle acquisitions donc faites en 1822 et dont voici donc l'état aujourd'hui de conservation avec ces grandes planches qui ont été numérisées et que nous montrait à l'instant Christian Forstel ces exemples ici sont tout à fait remarquables parce qu'ils sont les plus anciens papyrus conservés en tout cas dans l'histoire de cette collection ils ont été les premiers acquis par la bibliothèque royale en 1822 et surtout ces papyrus Kazati ont été mentionnés par Jean-François Champollion dans sa fameuse lettre à monsieur Dacier en 1822 pour annonçant le déchiffrement des hiéroglyphes ici donc outre la beauté de ces documents et bien on en retrouve donc les mentions dans les dépenses vous les retrouvez ici donc dans ces dépenses de 1822 Kazati on en retrouve donc même la somme allouée à l'achat de ces papyrus et vous voyez donc également les avoirs de paiement qui ont été contre-signés par Kazati lui-même et qui sont donc toujours conservés dans ces archives modernes du département des manuscrits outre la correspondance de l'administrateur général de la bibliothèque concernant les dons j'ai également exploré les dossiers administratifs des différents administrateurs généraux notamment Léopold Delisle un administrateur de 1874 à 1905 dans lesquels j'ai découvert une lettre inédite de 1913 que vous avez ici sous les yeux adressée par Louis Havé professeur au Collège de France et président de la quatrième section de l'école pratique des hautes études cette lettre de Havé est destinée à Henri Marcel qui est successeur de Delisle au poste d'administrateur général dans un ample doyer en faveur d'un transfert de papyrus conservé au musée du Louvre à l'école pratique des hautes études plutôt qu'à la bibliothèque nationale ce latiniste promeut ici l'existence d'une papyrologie et vous voyez que la mention de papyrologie est même ici soulignée par Havé ce qui constitue ici un témoignage précieux sur la naissance de la discipline en cette fin du 19ème début du 20ème siècle dans ce même dossier se trouve un compte-rendu manuscrit daté lui aussi de 1913 d'une séance d'une sous-commission instituée sur la question du devenir de ces papyrus du Louvre qui est également riche d'informations sur le transfert de la collection du Louvre à la bibliothèque les conservateurs et personnalités réunies alors pour l'occasion aborde en détail la future organisation de la collection au sein de l'établissement son accessibilité aux chercheurs et le financement destiné à sa mise en valeur de plus le dépouillement d'une partie de la correspondance adressée aux administrateurs généraux de la bibliothèque et des registres d'autorisation d'achat et de dons a permis de compléter les données manquantes sur deux points notamment la description des papyrus à leur entrée dans les collections ainsi que les noms et les adresses des vendeurs et donateurs à partir de ces éléments j'ai élargi mon approche à l'ensemble des manuscrits orientaux proches et moyen-orient afin de rassembler un maximum de données sur l'identité des vendeurs ayant eu des rapports avec la bibliothèque à savoir les libraires ou encore les diplomates les registres de la correspondance générale de la bibliothèque permettent également de découvrir l'identité des lecteurs qui ont pu consulter des papyrus dans l'objectif d'une publication c'est notamment le cas de la demande d'autorisation donnée à Brunet de Prelle dont parlait Christian First à l'instant pour reprendre le catalogue de le trône la réunion de ces informations de nature diverse permet à la fois d'enrichir l'histoire de la collection de combler les lacunes pour chacune de ces pièces et de développer la question de la naissance de la recherche papyrologique l'examen des papyrus avec Vanessa Desclos et Christian Firstel m'a par ailleurs permis d'observer les conditionnements et montages d'origine qui participent également à l'histoire de ces pièces et qui sont mis également en valeur dans le cadre de ce projet vous en avez ici un exemple avec le don de madame Boseli qui n'est autre que la fille d'Edm Jomar qui est considérée souvent comme étant le dernier des égyptiens à savoir le dernier ayant survécu le dernier vivant des membres de l'expédition d'Egypte de Bonaparte vous avez également ici un exemple du copte 145 avec ce mode de conservation vous voyez avec ces différentes petites vignettes de papyrus les unes à côté des autres sous verre mais également ces montages caractéristiques de la seconde moitié du 19ème siècle avec ces très jolis cadres dorés ainsi afin d'étoffer cette approche j'ai entrepris en lien avec ce type de conservation que l'on peut encore aujourd'hui observer dans les collections de la bibliothèque nationale de compléter le renseignement à notre disposition sur l'identité par exemple des encadreurs ou encore des fournisseurs de boîtes dont on retrouve aujourd'hui encore à l'envie parfois les étiquettes dans les collections on peut ainsi remonter loin parfois sur certains types de papyrus en remontant ce fil justement en remontant le fil de leur arrivée jusqu'à la bibliothèque nationale c'est notamment le cas de l'une des grandes célébrités de cette collection papyrologique que mentionnait également Christian Firstel à savoir le papyrus magique de Paris le papyrus Anastasie le supplément grec 574 ici un papyrus tout à fait magistral qui a donné lieu à de nombreux débats semble-t-il quant à son acquisition dans la vente la succession Anastasie et dont on retrouve de nombreuses traces là aussi dans les archives quand notamment vous le voyez ici un manuscrit grec de 33 feuillets de papyrus petit notamment questionnement sur les frais pour l'acquisition de ce papyrus dans une vente aux enchères qui s'était faite par le biais d'un libraire on remarque notamment dans les procès verbaux du département que la somme allouée pour l'achat du papyrus avait été laissée en blanc pour laisser peut-être libre interprétation à son acquéreur ce projet s'accompagne également d'une recherche biographique sur les personnalités qui ont travaillé à la bibliothèque nationale et au collège de France et qui manifestèrent un intérêt certain pour les papyrus grecs coptes et latins à cela déjà nombreux il faut ajouter les donateurs les vendeurs qui entrèrent en relation avec ces figures témoins et acteurs de la naissance de la papyrologie en France la lecture des pièces d'archives fait alors prendre conscience de l'implication de grands savants à l'instar de Gaston Maspero à la fin du 19ème début du 20ème siècle dont vous voyez une lettre ici à droite qui ont contribué à l'enrichissement des collections nationales en faisant parvenir directement ou via le ministère de l'instruction publique des publications mais également des manuscrits et parmi eux des papyrus Gaston Maspero avait fait déjà une longue carrière en France avant de rejoindre l'Egypte où il a succédé à Auguste Mariette Pacha en tant que directeur du service des antiquités de l'Egypte c'est aussi le moyen un moyen de remonter parfois à ceux qui leur ont permis d'entrer en possession de ces papyrus en Egypte les marchands d'antiquité puisque en effet en ce sens dans sa donation réalisée en 1932 le collectionneur et historien Semour de Ritchie donne le détail de son voyage en Egypte les lieux d'acquisition des documents mais aussi l'identité des vendeurs une source extrêmement précieuse ici pour savoir également qui étaient les vendeurs directement en Egypte en reprenant ces données je parviens ainsi à reconstruire la biographie de certains de ces antiquaires égyptiens et à replacer au mieux le contexte d'acquisition des précieux manuscrits c'est notamment le cas pour le Hajj Ibrahim qui est un marchand renommé aux pyramides de Giza au début du XXe siècle et que l'on croise assez facilement ainsi dans les différentes acquisitions égyptologiques dans les musées européens la richesse des informations déjà découvertes dans les archives du département des manuscrits de la bibliothèque nationale est de bonne augure pour ceux qui restent encore à explorer dans les autres fonds une étape sera ainsi consacrée à l'exploration des archives propres au département des monnaies médailles et antiques qui conservaient la collection de papyrus avant 1851 on parlait tout à l'heure de cette date de 1858 avec la commission mérimée et à ce titre effectivement un changement de responsabilité des papyrus entre le département des monnaies médailles et antiques et le département des manuscrits de plus cet examen permettra de compléter les informations disponibles sur la collection d'ostraca encore conservée entre le département des manuscrits et le département des monnaies médailles et antiques je suis par exemple parvenu à identifier le nom de Charles le Normand dont on parlait tout à l'heure conservateur du cabinet des médailles comme étant le donateur des suppléments grecs 718 et 722 aujourd'hui conservés au département des manuscrits en revanche certains ostracas identifiés récemment et donnés à la fin du 19e siècle l'ont été au département des monnaies médailles et antiques à une époque où ils auraient dû être donnés au département des manuscrits une question qui reste donc pour le moment en suspens par ailleurs les documents suspensionnés la lettre de Louis Avey la séance de la sous-commission faisait apparaître ces noms Louis Avey mais également Théodore Renac le musée du Louvre il semble donc nécessaire de retrouver le pendant de ces documents et de ces affaires dans les institutions respectives impliquées pour cela je prévois ainsi une étude dans les archives du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre de l'institut de France du collège de France et de l'institut de papyrologie de la Sorbonne une telle exploration permettra d'éclairer sous un jour inédit la construction de cette discipline papyrologique que nous savons désormais liée aux collections de la bibliothèque nationale l'identification désormais avérée aussi de noms de donateurs comme Jean-Marie-Joseph Aimé Dubois dit Dubois aimé donc vous avez ici l'illustration du supplément grec 717 implique aujourd'hui d'en savoir plus sur la collection de cet homme par exemple qui était un membre de la campagne d'Egypte de Bonaparte et dont la collection est en partie aujourd'hui conservée au musée de Grenoble une démarche donc sera faite également auprès des musées en région pour la question de ces collections parfois dispersées les collections évidemment d'Émile Guimet ou de Dacier qui apparaissent parmi les donateurs des papiers russes de la bibliothèque nationale l'examen des archives modernes de la bibliothèque a également permis de repérer un autre établissement scientifique qui joue un rôle important dans la constitution de sa collection de papiers russes l'Institut français d'archéologie orientale fondé en 1880 au Caire et dont le premier directeur n'est autre que Gaston Maspero les échanges réguliers entre Gaston Maspero et Léopold de De Lille montrent comment l'implantation de la recherche française en Égypte a contribué à enrichir les collections de la bibliothèque nationale une étude des relations politiques entre l'Egypte et la France au tournant du XXe siècle permettra ainsi de mieux comprendre les rapports qui existaient entre les deux pays dans le domaine de l'archéologie une exploration des archives de l'IFAO aux archives nationales sera également un atout pour éclairer cette question en conclusion les premiers résultats de cette exploration des archives modernes du département des manuscrits donnent des résultats quelque peu insoupçonnés grâce à la découverte de documents particulièrement riches et loquaces cela montre l'importance que joue le papyrus au sein des collections de la bibliothèque nationale et comment cette dernière s'inscrit dans le cadre de la construction de la discipline papyrologique avec le Collège de France cette recherche inédite trouvera non seulement sa place au sein d'une publication d'un catalogue réalisé sous la direction de Jean-Luc Fournet mais la somme d'éléments est telle qu'elle justifie pleinement également au terme de ce contrat postdoctoral d'un ouvrage la publication d'un ouvrage qui s'inscrira dans l'héritage de cette histoire croisée du Collège de France et de la Bibliothèque nationale de France développant l'histoire de cette collection et contribuant à l'essor des sciences de l'Antiquité je vous remercie d'un ouvrage de l'Atiquité de l'Étiquité de l'Atiquité de l'Étiquité C'est parti !